Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Allemands Mouvement. Cette semaine, on parle des brigadiers et des brigadières, ces personnes assez importantes pour faire traverser nos enfants au traverse piétonnière. Nos invités, Raymond Saint-Pierre, brigadier depuis 2008, également Josiane Hervé, agente de communication à la Ville d'Allemagne. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes un habitué des traverses d'écoliers et d'écolières. Donc, vous êtes un brigadier depuis 2008. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir brigadier? Oh, moi, c'est que, maintenant, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, wow, c'est que je fais. À la maison, c'est bien beau de faire la pelouse, puis l'hiver, faire le temps, souffler les. Mais j'ai dit, m'enlève, faire du brigadier, m'assayez ça. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne. Quand même, depuis 2008, là, j'imagine que vous avez quand même une belle relation aussi avec les enfants, là. Oui, 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 oui. Alors, c'est le fun. Les enfants, ici, là, sont merveilleux. Il y en a qui essaient de me jouer des tours, puis... C'est le fun. Oui, c'est le fun. J'aime ça. Justement, qu'est-ce que vous auriez à dire, là, aux automobilistes? On le sait, des fois, ça va bien. Il y a des journées, il y en a qui sont un petit peu plus pressées, mais quand même, c'est la sécurité de vous, la sécurité des enfants aussi. Oui, bien, qu'ils arrêtent aux arrêts de stop, là, c'est les enfants. Mais souvent, c'est peut-être l'heure qui va passer, là, puis... Et s'il se fait frapper, là, ils vont se dire, «Ah, le brigadier n'a pas fait sa job. » C'est pas ça. On fait notre job, mais... Comme on dit, des fois, ça vaut peut-être la peine de partir un petit peu plus tôt le matin, un cinq minutes d'avance. Comme ça, on n'est pas trop pressés. On a du temps. Je vous pose la question, parce que, des fois, on voit aller les automobilistes, on voit aller les brigadiers. Lorsque vous traversez, là, vous êtes rendu dans le milieu de la traverse avec les enfants, la partie de l'automobiliste. On doit attendre que vous... que tout le monde ait traversé. Oui, tout le monde ait traversé. Puis que moi, j'ai eu l'intention de revenir. Parce que souvent, les personnes ont fait traverser les enfants, puis les autres, ils passent. Ils passent en arrière de moi, c'est dangereux. Ça arrive à peu près trois, quatre fois durant l'année, là, que je passe proche. Ah oui, oui, c'est pas... Je ne sais pas si c'est qu'il y a. On dirait qu'il y en a qui ne voient pas les arrêts stop. Là, ici, c'est des stops, justement, qui sont déplacés. Oui. Oui, 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 oui. Ils sont sur des roulettes, là, des roues. Puis le monde, on dirait qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils n'arrêtent pas. Beau temps, mauvais temps, hein? Vous êtes toujours là. Aujourd'hui, on a l'exemple parfait, hein? Beaucoup de vent, un petit peu de pluie. Est-ce que vous avez une saison préférée? Hé, bon Dieu! C'est sûr que j'aime bien mieux quand la rentrée scolaire, là, il fait plus beau. Non, l'hiver, j'aime ça. Bien, je travaillais comme facteur, ça fait que j'étais à l'écoutumé d'aller dehors. Bien, vous aviez une petite longueur d'avance. Oui, 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 oui. Hé, M. Saint-Pierre, merci beaucoup. Merci d'être présent pour nos enfants, d'assurer la sécurité des gens comme vous. C'est essentiel chez nous. Merci. En compagnie de Josiane Harvey, agente de communication à la ville d'Alma. Josiane, bienvenue à Le Mans Mouvement. Bien, merci. Bautam a 20 ans, c'est un peu ce qu'on connaît, là, aujourd'hui, avec, entre autres, les brigadiers et les brigadières. On voulait en parler parce que la croyance, en fait, les gens pensent que les brigadiers et brigadières, ça part des centres de services scolaires, mais c'est plutôt la ville qui s'en occupe. Effectivement, donc ça a toujours été géré par la ville, en fait. Ça part du service de prévention des incendies. Donc, au départ, c'était géré par le service de prévention des incendies, sécurité, prévention. Bref, on fait le lien quand même rapidement. Au fil du temps, le service est resté le même, mais la gestion du service, maintenant, se fait à l'hôtel de ville, directement à la direction générale. Josiane, combien de traverses sur le territoire de la ville d'Alma? Actuellement, on parle de huit traverses permanentes, donc six dans le secteur d'Alma pour Saint-Joseph, Saint-Pierre et Saint-Sacrement. Et il y en a également deux dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie pour l'École Maria. Donc, on a huit brigadiers permanents. Puis, on a une liste de remplaçants. Donc, actuellement, il y en a cinq. C'est miraculeux. Habituellement, on essaie de se débrouiller à trois. Cette année, on a fait une campagne de recrutement, puis ça a vraiment bien été. Donc, on a une liste de cinq remplaçants. Les traverses scolaires, ils ne sont pas tous de la même, on va dire, dimension. Donc, il y en a qui ont des... Comme M. Saint-Pierre ici, il y en a qui ont des panneaux de stop à poser au milieu de la rue. Il y en a qui n'en ont pas. Mais à la base, tous les brigadiens ont aussi le panneau stop dans leurs mains. Donc, c'est certain qu'ils sont très visibles, peu importe la grosseur de la traverse. Qu'est-ce que ça prend pour devenir brigadier, brigadière? Parce qu'on le sait, il y a les traverses le matin, il y en a le midi, il y en a aussi après l'école. C'est quand même, on le sait, un travail atypique. Oui, c'est un horaire très atypique. Ça prend un horaire flexible. Donc, actuellement, c'est principalement des retraités. On a eu aussi des gens qui travaillaient de soir, qui voulaient faire autre chose pendant le jour. On a des parents au foyer qui ont décidé de venir aider pendant que leurs enfants s'en allaient marcher à l'école. Mais actuellement, c'est surtout des retraités. Parce qu'on parle de 15 à 21 heures par semaine, tout dépendant de la grosseur de la traverse. Puis, on parle aussi... Il faut que les gens soient en forme quand même. Parce que les brigadiens, on leur demande d'attendre dehors. Beau temps, mauvais temps, comme aujourd'hui. C'est l'automne, mais l'hiver s'en vient. Il faut y passer aussi. Oui, absolument. Donc, même à moins 40 l'hiver, le service, il y en a quatre par jour. Et c'est 45 minutes. Donc, un le matin, un l'après-midi, puis deux le midi. Le midi, c'est la partie la plus complexe de leur travers, parce qu'ils le font comme en double, en l'espace de très peu de temps. Ils ont entre 15 et 30 minutes pour manger un morceau entre les deux traverses, dans le fond. Parce que toutes les écoles ont des horaires variés. Donc, c'est jamais régulier d'une école à l'autre. Mais quatre services, 45 minutes, puis on leur demande d'être debout, dehors, visible, beau temps, mauvais temps. Josiane, qu'est-ce que la Ville va fournir pour les brigadiers et brigadières? Parce qu'on les voit souvent avec un dossard. On parle d'arrêt stop également. Oui, donc, on fournit un équipement de type par-dessus. Donc, le dossard, une veste 3 en 1, un pantalon de neige pour l'hiver. On fournit aussi des crampons pour l'hiver, parce que des fois, c'est glissant, on le sait. La fameuse pancarte réfléchissante. Et on fournit aussi des petites lumières qui clignotent pour mettre sur la pancarte, parce qu'on sait que les brigadiers et brigadières, ils veulent que la pancarte reste très, très légère. On a essayé des pancartes lumineuses, mais à chaque fois qu'on rajoute une composante dans la pancarte, ça rajoute du poids. Donc là, on lui met des petites lumières à clipper sur le panneau. Les tâches pour les personnes qui deviennent brigadiers et brigadières, on voit les gens traversent, mais ils peuvent aller un petit peu plus loin que ça. Oui, donc, on le sait, la tâche de base, donc, c'est de faire traverser les écoliers, mais à la base, toute personne qui veut traverser à une traverse où il y a un brigadier, le brigadier est en droit d'arrêter la circulation pour le faire traverser. Donc, que ce soit un adolescent du secondaire qui veut traverser ou encore une personne âgée qui a besoin d'aide pour traverser, le brigadier a le droit de le faire traverser. Au niveau des restrictions de leurs tâches, donc, on leur demande de ne pas raccompagner d'enfants dans leur propre véhicule. C'est souvent délicat. Ça cause des petites situations crève-cœur. Un enfant qui tombe, qui a de la misère à marcher, il demande d'être accompagné. Le brigadier, il voudrait, mais il ne peut comme pas. C'est une question de sécurité et d'assurance. Ça fait qu'on leur demande de ne pas raccompagner dans leur propre véhicule. Josiane, tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait cinq remplaçants. Comment vous allez les former, les remplaçants? Donc, c'est une formation qui ne laisse place à aucune improvisation. On ne les forme pas sur une traverse puis ils l'adaptent selon la situation où ils vont devoir remplacer. On les forme sur toutes les traverses. Ils vont avoir passé avec chacun de nos huit brigadiers permanents sur toutes les traverses. Et pour être en mesure de bien connaître le travail, on s'entend, ils s'occupent de la sécurité de nos enfants. C'est certain qu'on veut bien les former. Parlons maintenant des conditions de travail pour les personnes qui deviennent brigadiers et brigadières. Oui. Donc, cette année, on en est très fiers. On vient de réviser la politique des brigadiers et brigadières. C'est une politique qui était plus que due pour une amélioration. Donc, on parle de hausse salariale, de nouveautés dans les congés, les pourcentages de vacances et surtout de meilleures conditions de travail. On pense que nos brigadiers et brigadières sont vraiment très contents de l'amélioration qu'ils ont eu droit cette année. C'était plus que due. Ils le méritaient. Ils s'occupent de nos enfants. Josiane, merci. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada